yo les gars on se retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne youtube donc une chaîne qui sera dédiée au football et surtout au maillot de foot parce que comme vous pouvez parler à moi je collectionne les maillots de foot et du coup j'avais envie de partager ça sur youtube pour communiquer et parler de maillot avec des passionnés comme moi et du coup pour ma première vidéo j'ai décidé de composer le meilleur once possible avec ma maillot du coup voici la compo donc pour l'instant vous voyez pas les joueurs je vais vous les présenter un par un et on va commencer par le gardien et j'ai choisi icard casillas donc un maillot de l'espagne 2010 après coup du monde parce qu'il y a l'étoile et parce que pour moi casillas c'est un des meilleurs gardiens qui a eu ces dernières années et pour moi il restera dans l'histoire avec tous les trophées qu'il a gagné avec l'espagne. Pour commencer avec les défenseurs j'ai choisi un défenseur droit un défenseur qui a révolutionné le poste d'arrière droit pour moi c'est celui qui a révolutionné le poste d'arrière droit et du coup j'ai choisi Tani Alves donc avec le numéro 22 c'est le maillot de 2013-2014 l'arrière de Neymar c'est le troisième maillot et c'est la première année sans Eric Avidal c'est pourquoi il avait le numéro 22. Pour les défenseurs centraux j'en ai choisi donc deux donc un du Real et un du Barçao. Pour le Real j'ai choisi Raphaël Varane donc français champion du monde, ma paire de Ligue des champions plusieurs fois. C'est le maillot de cette saison 2019-2020 donc je l'ai choisi Varane parce que j'ai pas énormément de défenseurs ou même de gardiens mais j'en ai un petit peu et j'ai pu en choisir au moins deux donc c'est déjà ça. Et pour le deuxième j'ai choisi Pouyol donc c'est un maillot de 2007-2008 avec les 100 ans du Camp Nou donc c'est le domicile et parce que Pouyol c'est une des références en défense centrale du coup j'ai choisi Pouyol. Pour l'arrière gauche et pour terminer la défense c'est encore un Barcelonais j'ai choisi Jordi Alba. J'aurais pu choisir Alvidal mais j'ai choisi Jordi Alba parce qu'il se ressemble beaucoup mais pour moi Jordi Alba est peut-être plus complet. C'est le maillot de 2015-2016 après le Sacre en Ligue des Champions. Donc pour passer au milieu, pour le premier milieu j'ai choisi Xavi donc avec son numéro 6. Le maillot 2007-2008 également comme Pouyol mais pas avec les patchs version joueur cette fois, juste le maillot normal version boutique. Pour l'accompagner j'ai choisi un deuxième génie. J'ai choisi son collègue Iniesta, son aller à Barcelone et en Espagne. Donc pour moi ces deux là, c'est quasiment les deux meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Et pour les accompagner j'ai choisi un numéro 10 du coup, j'ai choisi Kaka. Donc un maillot de l'AC Milan 2007-2008, l'année où il remporte son ballon d'or. où après les deux monstres ont commencé à avoir leur ballon d'or. Et du coup pour composer ce milieu ça fait Xavi, Iniesta et Kaka. Pour commencer les attaquants en attaquant droit, j'en ai choisi un. Top 3 des meilleurs joueurs de tous les temps, j'en ai mis aussi. Donc le maillot de 2014-2015, l'année du sacre de Ligue des Champions, en version joueur. J'adore les versions joueurs, c'est la dernière version à 120 euros en plus. Et pour moi c'est une des meilleures technologies qu'ils ont fait Nike. Et après, l'année d'après, ils ont commencé à augmenter leur prix à 140 euros pour les maillots non floqués. Ils étaient encore à 120 euros à ce moment-là ceux-là. Et depuis, ça ne fait que monter. Au milieu de gauche, j'ai choisi Ronaldinho, encore un partenariat désolé. J'en ai beaucoup, c'est le maillot de G de plus. Et du coup je choisi Ronaldinho. Pourquoi ? Parce que Ronaldinho, c'est un des plus grands génies que le football a connu. Même s'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir s'il avait été sérieux toute sa carrière. Mais pour moi, il méritait sa place dans ce monde. Donc pour l'instant, vous voyez bien que ça forme une belle équipe. Donc je pense que vous avez une petite idée du numéro 9. Peut-être pas. Et du coup, pour le numéro 9, j'ai choisi un Brésilien, R9, Ronaldo. Donc le maillot du Brésil en 2006, sa dernière coupe du monde. Donc j'ai choisi Ronaldo. J'en avais énormément des numéros 9 que je pouvais mettre. Mais pour moi, dans les maillots que j'avais, c'était le joueur le plus complet, le plus talentueux. Et sans les blessures, je pense qu'il... Déjà, avec les blessures, il était énorme. Alors sans les blessures, je pense qu'il aurait été encore plus bon. Je trouve voilà pour mes maillots. Donc mon 11, mon meilleur 11 possible avec mes maillots. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. et également à vous abonner sur Instagram si vous l'avez, à FoodshopCollector. Je vous mets le lien en description. Je mets deux photos par semaine et bientôt, il y aura une petite surprise pour les followers. Donc soyez là. Encore merci d'avoir regardé. Ciao. Altyazı M.K.